Bonjour, je suis Florence Escaravage, la fondatrice de Love Intelligence qui a été créée en 2007. Alors aujourd'hui nous allons aborder le couple, comment mieux communiquer. Les femmes ont besoin de partager, elles ont besoin de partager régulièrement et de connaître en général les sentiments de leurs conjoints. Tandis que les hommes souvent, par pudeur, ont plus de mal à s'épancher. Quand le couple n'est plus dans l'état amoureux des débuts, ils souffrent souvent d'un repli de chacun sur lui-même, du fait de malentendus, de ruptures dans l'échange amoureux. Alors la question c'est comment passer d'une étape où l'un est dans la demande et l'attente et l'autre dans le repli de soi, à une étape de couple connecté. Il y a des centaines de petites tactiques, de facilitateurs, de boosters de couple. Je vous propose de vous en envoyer un par mail chaque semaine, car la réussite d'une relation amoureuse qui dure est liée à l'acquisition de centaines de réflexes qui viennent recréer du lien, améliorer la communication et le désir de l'autre. Moi qui suis en couple depuis plus de 15 ans et qui ai fondé Love Intelligence il y a presque dix ans et donc reçu tant de couples, écrit tant de cas, écrit aussi des livres sur la question, j'ai toujours trouvé que le couple dans notre société était vraiment le grand délaissé. Seule la maturité affective qui s'acquiert pas forcément naturellement peut aider un couple à devenir un grand couple où l'amour ne cesse de grandir. Parce que l'épanouissement du couple n'est pas seulement une question d'amour ni de compatibilité, mais de connexion croissante et de bons réflexes. Nous avons eu envie d'aider les hommes et les femmes à faire grandir leur couple en leur donnant tous les dix jours un mini parcours que chacun reçoit par mail. Il est structuré en quatre parties, il se fait en dix ou vingt minutes et il est un des éléments de fondation du couple épanoui. Voilà, vous pouvez nous retrouver sur fantastique-couple.com pour faire évoluer le couple et franchir des stades et réveiller le couple. A très vite.